Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction Maxi Ensemble. Alors, comme toutes les fonctions en .6.1, on a à peu près, on a exactement la même structure, sauf pour un nombre aussi ensemble qui n'a pas besoin de plage de chiffres. Eh bien, on commence par la plage où on cherche le Max. Donc, cette fonction, du coup, va nous permettre, avec un ou plusieurs critères, de retrouver le maximum. Mettons, par exemple, ici, qu'on veut le maximum que nous rapporte un particulier à Paris, ou une entreprise à Paris. Et du coup, ça nous fait deux critères. Et du coup, on commence par le CA acheté. Donc, c'est de E4 à E12, qu'on va figer parce que ça ne bouge jamais. Ensuite, on va attaquer le premier couple de plage critères. Alors, cette fois, je vais partir sur particulier entreprise. Donc, dans cette colonne type, qu'est-ce que je cherche ? Eh bien, je cherche les entreprises. Donc, il va chercher le max que s'il y a entreprise devant, si on s'arrête là. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin. On va dire qu'on ne veut pas juste les entreprises, on veut les entreprises parisiennes. Quel est le max que nous rapporte une entreprise parisienne ? Eh bien, dans ce cas-là, on va prendre aussi la colonne des villes. Et ensuite, vu qu'il y a marqué Paris nulle part, tout seul comme ça, je vais le marquer entre guillemets et fermer. Donc là, il nous donnera le CA le plus haut que rapporte une entreprise à Paris. Et donc, on obtient 95 793 et si on est en vert le bas, on obtient 91 598 pour un particulier parisien. Voilà donc pour la fonction max.ci.ans. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil. Merci. 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 Merci.